On nous avait promis des débats passionnés, il n'en a rien été. Les députés ont boudé la discussion sur l'identité nationale hier soir à l'Assemblée. Un hémicycle quasiment vide malgré la tribune de Nicolas Sarkozy, quelques heures plus tôt dans le Figaro. Même à droite, beaucoup ont estimé qu'il y avait d'autres priorités plus importantes en France. Béatrice Jolot et Olivier Thiette. Ils étaient une cinquantaine en début de séance, une poignée à la fin de la discussion. 50 sur 320 députés que compte la majorité signent que le débat sur l'identité nationale divise la droite. On a marqué, si vous voulez, quelque part, une défiance à l'égard de ce débat. Alors, on peut le dire, pour Besson, c'est une claque. Quand il y a 50 députés, en plus un mardi après-midi à l'Assemblée nationale, le message des députés est fort. Il y a assez de sujets politiques dans notre pays, il y a assez de problèmes, il y a assez de réformes à faire. Des réformes sérieuses à entreprendre pour ne pas perdre son temps, je dis bien perdre son temps, dans des simulacres de débats qui n'ont strictement aucun sens. Dans la ligne de mire, Eric Besson. Chahuté par la gauche, applaudi sans enthousiasme par la droite. Mais il en faut plus au ministre de l'Immigration pour être déstabilisé. Je vous en prie, mes chers collègues. Je suis un joueur qui accepte de jouer devant des stades pleins, des stades à moitié vides. Ce n'est pas un problème, moi je déroule mon jeu, c'est tout. Malgré le boycott d'une partie de la droite, le président du groupe UMP croit toujours en l'utilité d'un tel débat. Je pense que ce débat est un débat extrêmement important, parce que c'est un débat qui doit inviter au rassemblement des Français. Et pour qu'on se rassemble, il faut déjà qu'on commence par crever un certain nombre de nos abcès. Je crois que depuis 30 ans, on n'a pas osé dire les choses, on n'a parlé de rien d'important en termes d'identité française. La gauche, qui a toujours critiqué l'initiative du président de la République, se donne le beau rôle. Quand on se laisse inspirer par des petits calculs, un jour ou l'autre, on échoue. La droite, voyant que c'était un mauvais débat, n'a fait que l'esquisser et a déserté. Nous, nous l'avons assumé. Ce débat sur l'identité nationale devait rassembler la majorité. Il n'aura fait que la diviser un peu plus.